Salut, j'espère que ça va bien, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de Xavier, que je rencontrais pas très longtemps, qui en fait vivait tout près de chez moi et qui était donc abonné aussi à la chaîne. Xavier s'est offert un petit vent de cuiche 540 qu'il a reçu il n'y a même pas une semaine et donc c'est sa première sortie avec ce Vanquish 540 on a un petit terrain qui est assez sympa, qui fait environ deux hectares donc c'est pas extrêmement grand, fort marécageux mais je pense que ça va être quand même amusant, il fait un petit peu froid je pense qu'il y a un degré, un degré ou deux degrés donc voilà allez c'est parti alors j'ai un premier son ici ah ouais c'est vraiment ah c'est un bon son en fait, c'est un bon son qui est sorti et qui est là dedans ah c'est vraiment le marécage quoi, j'adore je trouve que le paysage donne trop bien comme ça, alors c'est ici dedans c'est ici ah bah voilà ouais si je pense que c'est un morceau d'identification de bétail ouais bon alors là j'ai une zone un petit peu plus sèche j'ai un 12-13 ah c'est une douille de chasse alors Xavier a un petit son juste là et moi juste là premier son que j'ai aussi haut, 23-24, 10-15 cm ok c'est sorti ah j'ai eu peur putain ah bah voilà j'avais fait la même, une douille de chasse une douille de chasse moi j'ai fait ceci alors j'avais juste un morceau qui est passé et j'ai fait ah bah non bon Xavier avait un peu trop chaud et donc il a décidé aller faire un petit tour dans la rivière qui passe juste ici de l'eau et donc il y a tout ceci qui est marécageux, donc les marécages sont tout ici et puis on a tous les pâtures qui sont là alors ici c'est un son de surface je crois on va s'y aller d'ici à environ c'est petit, bon j'ai mis la main, hop ok j'ai la main dégueulasse mais moi je l'ai je crois il y a une bague de pigeons mais ça paraît fort petit ah bon voilà ça sonne est bien pourtant bon je suis pas assuré de ce que j'avance je pense que ça c'est une monnaie les petits gars là regardez, alors s'il vous plaît faites que j'ai raison faites que j'ai raison yes hop un 4 liars ah je crois que c'est un 4 liars c'est pas un avancé 4 liars ou 2 liars il faudra voir mais bon voilà la première yes il était temps celle là parce que on paye là j'ai mes bottes qui commencent à transpercer en plus voilà, encore un cul-de-douille de chasse alors là j'ai un son en surface, un 22 j'aime pas quand ça brille comme ça c'est un gros morceau de plomb bon voilà alors ici regardez ça, ça veut dire qu'il y a deux sons donc ici regardez j'ai un 22, 26 plus ou moins à 15 cm et là j'ai un 19, 18 on va commencer par celui-ci je crois que je l'ai hop, petite balle de mousquet nice, ça veut dire que ça dirait cool voilà, petite balle de mousquet je vais quand même la garder on va directement regarder ce qu'on a à côté à mon avis on est sur quelque chose d'assez gros voilà, une fois c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon une boucle avec le verre dedans regardez alors soit c'est une boucle soit c'est de l'alu je suis pas sûr attendez je vais quand même prendre une petite photo de ça parce que c'est pas beau ça si c'est ce que je crois là en tout cas la forme ça semble pas être de l'alu j'aurais bien montré à Xavier là mais il est un petit peu loin bon monsieur le verre je suis désolé je vais devoir hop c'est bien ce que je crois waouh 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 je viens de faire une boucle juste magnifique je crois bien qu'on est sur de l'argent en plus je vois un poinçon deux poinçons peut-être même trois poinçons alors là je suis vraiment content parce que pour l'instant j'ai fait qu'une seule monnaie regardez moi ça ah bah là je vais ratisser un petit peu la zone je pense parce que la balle de mousquet dans un trou la boucle alors mon avis vu la taille c'est moi sur une boucle de chaussures c'est la première boucle en argent que je fais et là c'est la plus belle waouh bon allez mon beau chat et on va continuer un petit peu à tourner ici autour parce que je pense qu'il y a un des trucs assez intéressants il y a une technique qui s'appelle la technique de l'escargot je sais pas si vous connaissez en fait quand vous avez un trou et bien vous continuez donc si vous avez une bonne cible vous continuez à faire le tour en vous écartant de plus en plus vraiment pour créer un jeu de périmètre tout autour de ce trou ça c'est en surface 22, 24 normalement c'est là-dedans ouais vu comme ça sonne ça sera peut-être bien sur deux ah non regardez ah c'est pas une monnaie c'est un médaillon oh trop bien un petit médaillon bon ça c'est pas de l'or qu'on se le dise quoique ça sonne pas bien mais non c'est pas de l'or oh trop bien il y a un petit médaillon avec je sais pas il y a une biche ou il y a une biche à côté là trop chouette il y a l'arrière j'arrive pas à voir ce qui est marqué à l'arrière oh il a l'air très très beau ah super quoi ah j'adore le propriétaire mon avis propriétaire qu'on pouvait passer de l'autre côté bon il y a des vaches mais là elles ont bougé de place donc on va quand même faire un petit tour c'est encore marécageux aussi donc on va essayer de passer ah ouais ça va être chaud pour passer moi parce que j'ai les bottes qui sont courtes en fait ça c'est pas cool ah ouais il y a un petit rebord ça je sens je vais me péter la gueule là ça me semble bien ici attention vous êtes prêts tout en main huah tadaam ça c'est l'aventure alors il nous a dit qu'il y avait un petit taureau mais c'est un petit jeune qui est assez sympathique normalement donc voilà alors regardez ici j'ai un 18 qui est à 15 cm on va le cibler comme ça hop ici ah si regardez je pense que c'est une monnaie je vois une patine allez s'il vous plaît yes une belle patine verte nice regardez moi ça ici on est obligé de marcher vraiment comme sous les îlots parce que là on est vraiment en plein dedans oufti oufti comme on dit en Belgique sable mouvant quoi c'est pas magnifique ça ? bon on va essayer de passer de l'autre côté sans se gameller oh putain ah voilà ah là je suis trempé ah non ça va c'est pas rentré dedans m'empêche j'ai même pas la bloquer pour prendre l'appui dessus de toute façon je fais une descalade là on vient de traverser ah j'ai un son à 21-22 c'est ici c'est une .50 yes .50 américaine voilà avec le SL donc c'était Saint Louis voilà 43 donc 1943 bon ça faisait longtemps que j'en ai pas fait hop un petit plomb de sac bon je profite de cette petite pause pour te présenter une petite chaîne donc comme je t'ai dit à chaque vidéo j'avais présenté une petite chaîne YouTube aujourd'hui je vous parle de Lucius Détection donc c'est un petit jeune qui fait des vidéos assez sympa il grandit quand même pas mal je vous mets les liens dans la description de cette vidéo on voit qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait donc c'est toujours intéressant à les regarder donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour à vous abonner s'il vous plaît allez c'est parti alors allez regardez ce que je viens de sortir alors c'était un petit 11 hein c'était pas très pas très haut mais c'était bien stable donc alors je vois une patine patine verte je pense que c'est la raison d'un bouton qui est cassé ça c'est dommage ouais c'est le bouton plein ah toi aussi t'as fait un truc fragile de faire un bouton plein c'est quoi ? une sorte de sifflet ou un truc comme ça non ? ouais ouais un sifflet ouais il est délabré ouais malheureusement il est super fragile cool et ça c'est beau regardez je viens de retirer une motte parce que ma cible était encore à l'intérieur et là là regardez là alors j'espère que c'est ce que je crois non c'est pas ce que je crois je sais pas c'est quoi je sais pas si c'est une monnaie ça a pas l'air non ah ça marche tout le temps je le dis toujours vous vous souvenez à chaque fois dans les vidéos je dis souvent allez une petite monnaie pour terminer pour clôturer et là regardez et ça c'est tout beau et qu'est-ce qu'on a ? ouais ouais l'arrière a l'air un peu moins sympa par contre ici j'avais un petit bout de légende au dessus là ah j'espère qu'il y aura un petit quelque chose ah c'est pas beau ça juste pour clôturer quoi bon on va regarder un petit peu au niveau des trouvailles là donc voilà un petit peu pour la journée bon après il y a quand même eu quelques petites merdouilles mais ça allait encore je trouve assez content quand même bon pas beaucoup de monnaie deux monnaies alors cette boucle là elle a fait toute ma sortie franchement donc j'aurais pu faire que la boucle je suis hyper content en plus je vois qu'il y a des poinçons donc il y a trois poinçons dessus je pense pour Xavier ben voilà donc il a fait ce genre de sifflet peut-être qu'il y a quand même une sortie ou quoi ici je ne sais pas il a fait ici ça c'était un franc type CRS à mon avis ah non peut-être pas en fait non c'est pas encore un peu plus ancien tiens c'est moi qui me trompe une petite Léopold donc voilà pour sa première sortie avec Aglerankwish sur les terres qui n'étaient pas il faut dire ce qu'il y a on n'a pas creusé beaucoup de sondes mais quand on les creusait c'était quand même des bons donc je trouve que c'est d'autant plus intéressant de faire que des bonnes cibles que de faire que de creuser beaucoup sur les merdouilles donc voilà un petit peu de tout ça fait plaisir le temps on a énormément de chance il fait hyper bon là maintenant enfin il fait un petit peu froid mais je veux dire il fait sec et le paysage est magnifique le marais c'était vraiment super cool une chute expérience à retenter bon et bien voilà il est temps pour moi de clôturer cette petite journée donc ici il est il va être 15h on a commencé à ouais 10h30 donc voilà c'est une bonne sortie quand même assez content des trouvasses surtout de la boucle on a fait quand même de bons petits trucs pas beaucoup de sons en soi mais quand même des bons donc c'était le principal et puis on a pris l'air ça fait du bien surtout que j'ai fait 4 sorties avant où j'étais bredouille donc ça fait du bien de refaire un petit truc en plus en argent enfin je pense que c'est de l'argent j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas tu laisses un petit commentaire un petit pouce bleu n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait n'oublie pas que tu peux me contacter aussi par facebook ou via instagram aussi ou par mail c'est comme tu veux je te dis à très bientôt ciao ciao